Un jour, dans la société où je travaille, en espace vert, il y a un ouvrier qui taillait une huée et quand il a fini de tailler, ça y est, il a posé le tailleux et perche à la verticale, moteur vers le bas, et en descendant de l'escabeau, la machine était mal réglée, il se l'a pris dans la bouche. Au résultat, il y a une cicatrice, une dent cassée, et si la machine aurait été vérifiée, l'accident ne serait pas arrivé. Alors c'était une équipe d'entreprise où je travaillais, on roulait avec un camion qui avait des problèmes de direction, et un jour, le chauffeur qui conduisait le camion, il a eu une défaillance de direction, il a perdu le contrôle du véhicule, et il est rentré dans une voiture, et son passager à côté, il a eu le nez et les côtes cassées, et il a eu aussi la jambe cassée. Depuis, il boite, il ne peut pas travailler avec des chaussures de sécurité comme tout le monde, il est obligé d'avoir des chaussures de sécurité spéciales. Et ce que l'entreprise aurait pu faire pour éviter l'accident, ça aurait été de faire un contrôle technique tous les deux ans, comme prévu. Alors un jour, je travaillais dans un atelier de menuiserie, et je devais raboter un bout de bois, et quand j'utilisais la machine, la manche de mon bleu de travail, elle s'est coincée dans la machine, et ma main s'est posée sur la plaque. Et avec la sécurité, la machine, elle s'est arrêtée. Sinon, j'aurais pu perdre ma main, en fait. Ce que j'aurais dû faire, c'est attacher ma manche avec quelque chose, je sais pas. Un jour, je me suis levé pour aller au travail, je me suis levé en retard, et j'ai pas regardé en traversant, et je me suis fait inverser, et j'ai eu la jambe cassée, les coups d'enceint et l'arcade ouverte. Ce jour-là, j'aurais dû me lever à l'heure, et regarder en traversant, et plus à faire attention. Un jour, mon oncle était sur un chantier, en train de percer du fer, et un morceau de limaille lui a rentré dans l'œil, parce qu'il n'avait pas mis ses lunettes de sécurité. Du coup, il a perdu la vue de l'œil gauche. Alors voilà, il y a pas longtemps, il y a eu un chantier naval à Cassie, et il s'est passé un accident. Il y a un ami, il était en train de toucher un moteur, et en même temps, il était en train de fumer une cigarette. Juste au moment où il ouvre l'arrivée d'essence, il y a une bresse qui tombe dans le moteur, ça lui a sauté à la gueule. Il a perdu l'usage de ses mains, et une partie de son visage, il a été brugé le troisième de l'œil. Donc, ce qu'il aurait pu faire pour éviter ça, c'est éviter de fumer sa cigarette tout en touchant un produit inflammable. Un jour, un élaguer qui travaillait avec mon patron et moi, était monté dans un pain pour le tailler. En coupant une branche, il a trop rapproché sa tronceau du tronc principal. Elle a rebondi, il lui a coupé ses trois couches de son pantalon, et il lui a fait une petite entaille. Sans son pantalon de sécurité, il aurait pu perdre sa jambe. J'étais avec un collègue au travail, le patron lui a demandé de passer la débroussailleuse. Pendant que mon collègue passait la débroussailleuse, l'anneau de serrage était mal vissé, il a ricoché et a atterri dans sa tête. Il a eu un ITT, et le patron n'aurait jamais dû enlever le carter de protection. Alors voilà, moi avant, j'étais installateur de panneaux solaires. Et en fait, à force de travailler sur les toits, il faisait tellement chaud qu'on mettait, moi et mes collègues, on mettait des t-shirts sur nos têtes pour la chaleur. Et mon chef d'équipe, il m'a demandé de poser la barrière de sécurité. Du coup, je pris la perceuse, j'ai commencé à percer de la tôle. Et d'un coup, je commençais à me prendre la tête avec mon chef d'équipe. Je suis distré, plus vraiment dans ce que je faisais. Du coup, je me suis relevé. En me relevant, j'ai remonté la perceuse à mon niveau. J'ai commencé à la sortir. Et en remontant ma perceuse, donc je remontais ma perceuse avec la mèche en l'air. Chose à jamais faire. Et mon t-shirt qui pendait, s'est emballé dans ma perceuse, qui m'a travaillé l'oreille. J'ai eu le temps de dévisser ma perceuse, la jeter par terre, enlever mon t-shirt. Et quand j'ai touché mon oreille, il n'y avait plus d'oreille. Ma foi, elle était dans le t-shirt. Et voilà. Un accident très vite arrivé, sans qu'on puisse y attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada